Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler, on va faire un peu de Linux, mais avant je voudrais remercier tous les Patreons qui me soutiennent parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces petites vidéos. Merci pour vos retours, merci pour vos messages et merci pour votre soutien surtout. D'ailleurs si vous voulez nous rejoindre, c'est facile, vous allez sur patreon.com slash Corben et vous aurez tous les détails. Et si vous vous abonnez, vous aurez accès à toutes les vidéos précédentes, donc c'est plutôt cool. Alors je vous explique la problématique du jour, j'ai acheté ce nouvel ordinateur. Voilà, il est branché, il est en train de tourner, donc je ne vais pas trop tirer sur le cordon. C'est un mini PC, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui est livré normalement avec Windows 11, mais j'en ai fait un dual boot Linux Windows, donc c'est-à-dire que j'ai installé Ubuntu à côté. Donc j'ai 1 Tera de disque avec et je l'ai divisé en 2, 500 Go, 500 Go pour Windows et pour Linux. Sauf que cet ordinateur, c'est du matériel récent, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a un processeur Alderlec N95 de chez Intel. Donc c'est du matos qui est plutôt cool, après c'est pas un foudre de guerre, c'est un ordinateur qui n'est pas fait pour jouer, c'est plutôt pour faire de la bureautique, pour faire bidouiller, etc. Moi je m'en sers vraiment pour ça, ça ne prend pas de place, c'est tout léger, ça ne chauffe pas, ça ne fait pas de bruit. On peut brancher deux écrans 4K dessus, ça peut servir de Media Center, il y a même le petit support VESA derrière pour brancher ça derrière la télé ou sur un support pour télé, etc. Bon bref, je ne vais pas faire le détail de cet ordinateur, j'ai fait un article dessus, je vous mettrai le lien sous la vidéo, enfin bref, vous aurez tout, il n'y a pas de souci. Sauf que malheureusement, quand j'ai installé Ubuntu, je me suis rendu compte que j'avais une résolution de 1024 x 768. Donc après pas mal de recherches, je me suis rendu compte que ce n'était pas des problèmes de configuration de Xorg ou ce genre de choses, mais que c'était plutôt un problème de noyau. Donc ce que je vais vous apprendre à faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est à faire évoluer votre noyau Linux sans vous prendre la tête, sans que ce soit complexe, on va essayer de ne rien casser évidemment. Je vais faire ça sous Ubuntu parce que c'est une distrib que j'aime bien et qu'on est nombreux à utiliser, donc autant faire quelque chose pour le plus grand nombre. Donc voilà. Alors pour ce faire, je vous emmène sur mon Linux. Alors comme vous voyez, il est un peu crado parce qu'on est dans une résolution un peu chelou. Si je vais ici dans les paramètres, j'ai au niveau des écrans, rien du tout en fait. Je peux choisir que 1024 x 768, je peux cliquer sur rien, je peux rien choisir, etc. Alors comme je vous le disais, c'est lié à un souci de kernel. Alors changer le noyau de son Linux, ce n'est pas forcément évident, donc je vais vous montrer comment on fait. Il faut pour ça ouvrir un terminal. On peut regarder quel Linux on a, donc on va faire un unem-r par exemple. Voilà, on voit comme ça quel noyau on a. Donc moi je suis sur un 5.15 générique qui est livré avec la version Ubuntu, la version que j'ai, la 2204. Donc pour avoir un truc cool, on va installer un logiciel qui s'appelle Mainline. Alors en fait, Mainline, c'est un fork qui est un fork d'un autre logiciel qui s'appelle UQ, U-K-U-U, qui est devenu payant. Et donc des devs se sont dit, on va faire une version gratuite. Et c'est un super soft qui n'est pas dans les dépôts officiels d'Ubuntu, voilà, mais qui est quand même assez simple à installer. Donc je vous propose qu'on l'installe ensemble. Donc pour faire ça, on va faire un sudo add-apt-repository et là on va ajouter le dépôt suivant, donc ppa2.cap-lican. Donc c-a2-p-e-l-i-k-a-n. Donc ça c'est le nom du dépôt officiel de Mainline. On l'ajoute comme ça, il nous demande le mot de passe, ok, et il me demande si je veux l'ajouter. Donc je fais entrer et lui va récupérer le truc et l'ajoute. Une fois que c'est ajouté, on va évidemment faire un sudo apt-update pour mettre à jour la base des applications. Et ensuite on va faire comme d'habitude un sudo apt-install Mainline. Et là ça va installer l'outil. Bon moi je l'avais déjà installé pour mes tests, mais vous voyez il est là. Ensuite Mainline, je peux l'utiliser de deux façons. Je peux l'utiliser en l'appelant comme ça directement depuis un terminal. Et là j'ai toute une série d'options. Donc par exemple j'ai check qui permet de vérifier les mises à jour du noyau. Notify si on veut une notification. On a list pour afficher les noyaux disponibles, ceux qui sont installés uniquement. Installer le dernier noyau, etc. Donc on peut l'utiliser comme ça en ligne de commande. Mais comme je sais que ce n'est pas le truc que vous préférez, on va lancer l'interface graphique. Et alors pour ça on a Mainline-GTK qui est l'interface graphique de Mainline. Donc là elle va se lancer en plein écran parce que je ne l'ai pas réduite. Donc voilà c'est réduit. Je laisse ouvrir mon terminal. Et donc là elle a été me récupérer une liste de kernels, de noyaux. Donc si je la descends, vous voyez ça va de la version 5.0 à la version 6.5.6 qui est la dernière version du noyau. Si je descends un petit peu au milieu, vers la 5.15 là justement, je vois que mon noyau en cours c'est celui-ci. Il est installé. Voilà. Enfin celui-là il est en cours pardon. C'est celui que j'utilise actuellement. Sauf que moi avec ma machine ça ne marche pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais installer le dernier. Pour ça je clique dessus et je choisis. Alors je vais prendre le 6.5.6. J'installe le dernier parce que je sais que ma version d'Ubuntu 22.04 va pouvoir le supporter. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez passer par des versions. Voilà. Je vous conseille par exemple d'utiliser les dernières. Par exemple si vous voulez mettre la 6.3, mettez la 6.3.13. Si vous voulez mettre la 6.4, mettez la 6.4.16. Voilà. Vous pouvez monter comme ça petit à petit et voir à partir de quel noyau ça règle votre problème. sans tout casser parce que c'est vrai que parfois upgrader un noyau sur un OS existant ça peut après poser des problèmes parce que le noyau ne sera pas forcément bien pris en charge par tout un tas d'applications ou de matériel ou de choses comme ça. Donc allez-y mollo. Vous pouvez commencer petit à petit. Donc là par exemple si je voulais, alors ça peut prendre un peu de temps mais si j'étais à la 5.15 ici, je pourrais me dire je vais upgrader jusqu'à la 5.19.17 et puis après je vais upgrader jusqu'à la 6.0.19 etc. Bon bref, moi je vais taper directement sur la 6.5.6 parce que c'est le noyau, je sais que ça va fonctionner pour mon matériel. Donc je clique ici sur installer. Et donc lui va les télécharger, mainline en fait, va les télécharger le bon noyau et va le mettre en place. Alors pas exactement le mettre en place en entier mais je vais vous montrer après comment on fait. Alors l'idée pour moi, effectivement, en upgradant ce noyau c'est que mon nouveau processeur, etc. enfin la carte Intel que j'utilise soit entièrement supportée c'est-à-dire que je puisse avoir accès à plus de configs au niveau de mes résolutions d'écran plus d'éventuels d'autres problèmes qu'il pourrait y avoir si le matériel n'est pas compatible je pense par exemple à la carte son, ce genre de truc. Donc là je mets mon petit mot de passe, voilà, et c'est parti. Donc il va aller dépaquer, dépaquer, enfin décompresser le noyau et installer tout ça. Alors on voit un truc intéressant, c'est qu'il est en train de faire les liens symboliques sur la partition de boot pour justement pouvoir démarrer sur le bon noyau. Il génère et surtout il re-scanne tout. Il a terminé, alors il me dit que des erreurs ont été rencontrées donc il ne me donne pas plus de détails, je vais partir du principe que ce n'est pas critique. Il me dit en fait que, voilà, c'est ça que je parlais tout à l'heure des problèmes de dépendance empêchent la configuration du noyau. Donc le 6.5.6 dépend de la lib 2.38 de l'IPSC cependant la version de l'IPSC AMD sur le système est la 2.35. Donc là il y a un petit souci de lib. Normalement il faudrait que je trouve un noyau qui utilise encore la 2.35 ou que je mette à jour la lib C6 vers une version supérieure ou égale à 2.38. Bon je ne vais pas le faire pour les besoins de la démo parce que voilà, on ne va pas se lancer dans un gros truc mais sachez-le, c'est quelque chose à faire. Une fois que c'est installé, donc on voit c'est écrit ici installer. Alors je peux en installer plusieurs, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de me contenter de la 6.5.6. Je peux dire par exemple que je vais installer celle-là aussi. Donc j'installe plusieurs noyaux comme ça et ensuite, ce qui va se passer c'est que je vais mettre à jour mon grub. Je vais vous montrer comment on fait. Alors évidemment lui il le met à jour, il met à jour le grub etc. Mais bon, si vous voulez bypasser cette étape, vous pouvez ouvrir un terminal comme ceci et taper sudo update grub qui aura le même effet finalement et qui va installer, qui va mettre à jour le grub. Donc il détecte les images. Alors mainline le fait, donc ce n'est pas la peine de le refaire mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut le faire aussi comme ça. En général ça règle souvent les soucis. Et ensuite grub lui se charge en fait d'utiliser la dernière version du noyau par défaut. Parce qu'il est configuré comme ça, je sais que ça peut se modifier dans les sites confus de grub. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo mais voilà. Donc là maintenant que c'est installé, comme mon grub il est updaté, je vais redémarrer simplement la machine. Au redémarrage, j'aurai, alors je ne pourrais pas vous le montrer malheureusement, mais j'aurai le menu grub. Vous savez, on a le menu grub. Je vous montre l'image, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc quand on met sur Ubuntu, on a le démarrage classique par défaut. Et si vous voulez choisir vraiment le noyau sur lequel vous voulez booter, par exemple si vous avez plusieurs noyaux pour vos tests, etc. Vous allez dans le deuxième menu, Advanced Options for Ubuntu. Et là vous choisissez le noyau. Enfin vous aurez, vous accéder à un second menu. Et là on vous demandera quel noyau vous voulez démarrer. Donc il y aura des noyaux, le normal, le classique. Et il y aura des noyaux recovery. Donc ne lancez pas le recovery, sauf si vous avez des problèmes techniques, etc. Mais lancez le noyau normal. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite, après un petit redémarrage. Et là voilà, ça a re-booté. Donc je me suis retrouvé, enfin j'ai vu tout de suite la différence. Maintenant j'ai un Linux, un Ubuntu, qui est en bonne résolution. Donc on voit tout de suite que c'est plutôt écrasé, etc. Et puis quand je vais dans les paramètres, ici au niveau de l'écran, vous voyez, maintenant je peux choisir. Donc j'ai du 4K, j'ai du 1920, 1080. Et je peux changer comme ça de résolution. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, conserver les paramètres, très bien. Voilà, maintenant si je relance Mainline, alors il est ici dans les menus. Voilà, donc l'interface de Mainline. Vous voyez, je vois qu'il est en cours. Donc il n'est pas bloqué, il est toujours dispo via Grub. C'est celui que j'utilise en cours. Et puis je peux désinstaller les anciens si j'en ai pas besoin. Voilà, si j'ai envie, je peux les désinstaller. Je vais peut-être désinstaller que... Enfin je vais garder ceux d'origine d'Ubuntu si jamais j'ai un souci. Et je vais supprimer uniquement celui-là, le 6.4 que j'ai installé en plus. Et cliquer simplement sur désinstaller. Alors vous pouvez désinstaller que des noyaux qui sont... Enfin que des kernels qui sont actifs. C'est-à-dire qu'il faudra booter sur un... Si vous voulez, par exemple, si je voulais désinstaller le dernier, le 6.5.6, vu qu'il est en cours, je ne peux pas le faire. Il faut d'abord que je remette celui-ci. Donc en fait, il faut que je reboote. Qu'au niveau de mon Grub, j'aille dans les options avancées de Ubuntu et que je choisisse pour booter sur le 5.15. L'OS va se lancer. Ce sera donc le 5.15 ici en bas qui sera en compte d'exécution. Et je pourrai à ce moment-là désinstaller celui-ci. Désinstaller le 6.5.6. Et si vous voulez tout virer, voilà, ça va désinstaller les anciens. Sauf les noyaux, vous avez soit bloqué comme ça. Donc si je les bloque, c'est-à-dire qu'après, je peux... Ils vont rester dans mainline et ils ne seront pas désinstallés. Mais voilà, si je fais désinstaller l'ancien, il va tout virer. Sauf ceux que j'ai coché et sauf celui qui est en compte d'exécution. Voilà, en gros, c'est ça. Après, bon, évidemment, ça peut se programmer pour faire des misages en automatique, pour faire tout un tas de choses, etc. Voilà, vous avez paramètres aussi. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais bon, ça indique où sont récupérés les noyaux. Voilà, puis les notifications pour être à jour du noyau, etc. Donc une fois encore, c'est un outil mainline à utiliser avec précaution, parce que ça pourrait faire péter votre OS. C'est pour ça que vaut mieux laisser plusieurs noyaux en parallèle, parce que si vous démarrez et qu'il y en a un qui éclate, vous pouvez, via le grub, toujours démarrer sur un autre noyau. Donc voilà, ça peut être pas mal, même pour faire des tests sur du matériel qui n'est pas supporté chez vous. Avec le noyau que vous avez dans votre Ubuntu actuel, vous pouvez, comme ça, tester les dernières versions. Donc là, voilà, je sais que j'ai la dernière version du noyau. C'est plus sécure. Ça supporte plus de matériel. Ça supporte le petit ordi Alder Lake N95 que j'ai acheté. Et voilà, la vie est belle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo assez courte, mais je pense plutôt utile. Il n'y a pas besoin de grand-chose, mais au moins, maintenant, vous savez mettre à jour votre noyau. Et au moins, en tout cas, ça m'a bien dépanné pour mon PC, mon nouveau mini-PC, pour le faire tourner avec tout ce qu'il faut. Alors, notamment, il y a le Wi-Fi 6 aussi dessus. Il y a des petites choses au niveau de la machine qui n'était pas supportée, maintenant qui le sont. Et puis, évidemment, toutes les résolutions d'écran, etc. Donc, à voir après sur la durée si je rencontre d'autres problèmes. Mais normalement, si vous êtes sur une version Ubuntu récente, plus le dernier noyau, il ne devrait pas y avoir beaucoup de soucis. Sur ce, encore merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !